Hey coucou à tous ces amis c'est Jérôme Mvoyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance Aujourd'hui les amis donc dans cette nouvelle vidéo de voyance que j'ai décidé de vous présenter Je vais pas me montrer pour une fois donc pour tous mes abonnés quasiment connaissent mon visage Même tous obligés et du coup j'ai décidé de vous faire donc un tirage où je vous montre uniquement les cartes Alors c'est pas ce que je préfère forcément mais bon voilà je sais que ça plaît à beaucoup De personnes aussi et je garde toujours en considération mon travail Et en fait j'ai décidé de vous faire un tirage pour le 7 mai donc demain nous serons le mercredi 7 Voir un petit peu ce qui arrive donc pour vous voilà c'est plutôt une journée négative positive un petit peu sous forme d'horoscope Alors il faut savoir aujourd'hui par rapport au coronavirus du coup on a eu près de 4000 cas de nouveau aujourd'hui ce qui est énorme On est passé de 170 500 à presque 175 000 Déconfinement dans moins d'une semaine je me demande ce que ça va donner au vu de cette hausse d'un coup voilà Bon c'est pas la question du jour pour ce tirage Donc voilà La lune La roue de la fortune Et je vais prendre celle-ci Donc la tempérance Alors nous allons commencer avec la carte du pape Cette carte par rapport aux premières personnes qui vont être donc concernées par cette carte Moi je vois une personne qui a du coup vous êtes une personne au niveau du caractère assez dominant Vous aimez bien décider, prendre des décisions Vous faites preuve de loyauté, du sens d'organisation Vous avez dans tout ce que vous entreprenez beaucoup d'enthousiasme Et vous faites preuve quasiment à chaque fois de respect C'est vraiment les signes qui vous caractérisent le plus Au niveau sur le plan professionnel, maintenant sur le plan physique Vous allez peut-être rencontrer dans les prochains jours quelques ennuis au niveau de la santé Un petit peu de fatigue, voilà Et au niveau par contre du travail ça va être assez profitable pour la suite Je pense avec les événements qui vont venir, voilà ça va être un peu mieux Et il se peut même que vous obteniez dans un futur proche une augmentation Ou bien un meilleur poste sur le lien hiérarchique Nous avons ensuite la carte de la lune Cette carte, vous savez, c'est la carte de la déception C'est pas forcément la meilleure carte Voilà, donc ce sont les personnes qui sont envahées en ce moment Par l'inquiétude, l'antise et la peur Vous vous êtes mis dans un climat d'inquiétude constante Et vous vous enchaînez malheureusement les déceptions C'est un petit peu ce qui vous attend ces prochains temps Puisque voilà, vous avez vraiment du mal à caractériser les choses Alors ce tirage, moi j'ai dit 7 mai maintenant Voilà, vous ne savez rien pour une journée C'est un peu dur et un peu compliqué Du coup moi je dirais à partir de demain, voilà Comme ça on ne va pas me rebalancer ça dans la gueule Donc 7 mai jusqu'à la fin de la semaine Disons que voilà, ce sont des événements qui vont arriver Vous êtes voilà, sur l'inquiétude et sur l'antise Et ça, ça va se répertorier sur le plan physique et moral Puisque vous allez avoir, voilà Vous allez vous sentir fatigué Et voilà, mais ne vous inquiétez pas Parce que ceci ça va durer, on va dire, un petit moment Et les blessures et voilà Même si vous vous sentez un petit peu faible Ça va finir vite par disparaître Ensuite nous avons la carte du diable Pareil, des gens sous tension Cette carte me dit clairement que les personnes qui sont désignées par celle-ci Sont des personnes avec beaucoup d'impulsion Vous avez tendance à vous énerver, à être stressé À vous mettre en colère pour un rien Dès qu'on voit vous, en fait, vous dire une petite remarque Ou quoi que ce soit, vous avez sauté Malheureusement, vous manquez vraiment de contrôle Maintenant, est-ce que je peux vous conseiller Par rapport à ces personnes-là Prenez vraiment le temps pour vous Mais prenez également le temps, voilà De parler, de discuter Ne vous énervez pas Voilà, il faut vraiment essayer de vous détendre au maximum De prendre sur vous Et d'écouter l'autre avant tout Pareil, sur le plan physique C'est un plaisir aux abus Et des mauvaises consommations Donc tout ce qui est mauvais pour la santé Ou même par rapport, sur le plan argent C'est pas forcément le top pour vous Ensuite, nous avons la roue de la fortune Cette carte dit clairement que vous avez besoin de changements dans votre vie Vous ne pouvez plus de cette situation Vous avez besoin de tout changer Vous êtes dans un ennui constant Vous avez besoin de rotation Vous avez besoin de rythme Beaucoup d'instabilité s'est installé dans votre vie ces derniers temps Vous avez besoin de voyager et vous épargner Bon, malheureusement, vous avez des conditions, voilà Mais donc, si dans les prochains temps c'est possible Profitez-en vraiment Vous en avez vraiment besoin Même sur le plan affectif Ça va vous aider à évoluer et à changer Et voir même, pourquoi pas rencontrer l'amour Vous avez besoin de nouvelles découvertes Et de nouvelles perspectives dans votre vie Souvent, vous avez laissé votre santé négligée Et vous avez une nature plutôt exubérante Donc attention à ça aussi Prenez soin de vous Faites attention à vous Et normalement, voilà Ça devrait rentrer un petit peu dans l'homme Mais il faut vraiment prendre du temps pour soi La dernière carte est la carte de la tempérance Vous êtes une personne qui fait preuve de beaucoup de patience Vous laissez le temps couler Et ça peut, voilà Ça vous apporte du bien et comme du mal Mais voilà, vous vous énervez pas Vous êtes plutôt sur le... Vous attendez une réponse Vous attendez quelque chose, voilà Au niveau de votre vie Je vois, notamment par rapport aux femmes Donc vous avez besoin en ce moment De beaucoup, voilà D'intentions Beaucoup d'amour Vous avez besoin vraiment de partager vos émotions Et vos sentiments avec quelqu'un Vous êtes enfermé dans votre bulle un petit peu Faites preuve de prudence, notamment Et de raisonnement par rapport aux choses Que vous allez entreprendre Au niveau physique Attention, souffle court Manque de force Souffle coupé, pardon Donc vous avez vraiment besoin aussi de canaliser Et de regagner cette énergie Que vous avez perdu au cours de ces dernières semaines Voilà, c'était un tirage Donc un petit peu pour vous Donc tirage, on va dire Du 7 mai, mercredi, mercredi 7 8, 9 10, 11 Du mercredi 7 mai Au dimanche 11 11 mai, lundi On est le 11 Donc ouais, clairement au 11 mai Donc jour normalement de déconfinement en France On va voir comment ça se passe Et voilà, voilà J'espère que tout se passera bien Et j'espère que ça ne va pas s'empirer la situation Puisque aujourd'hui ça me met des doutes Dans la peur de la seconde vague qui se confirme Voilà Prenez soin de vous Faites attention à vous Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à très vite Pour les nouveaux arrivants N'hésitez pas à vous abonner Vous êtes les bienvenus N'hésitez pas à liker cette vidéo Si celle-ci vous a plu Et à me donner vos avis dans les commentaires Voilà, gros bisous à tous Et à très vite